Bonjour Romain, bonjour à tous. Et avec vous ce mardi, découverte d'une idée assez originale, c'est un auteur de Toulon, dont c'est le premier livre. Et il est adepte de la démarche du pissenlit. Va falloir nous expliquer, jamais j'ai entendu parler de ça Marie-Blanche, la démarche du pissenlit. Alors oui, tout à fait, c'est un premier livre effectivement, avant moi j'étais un autre, de Mickaël Delaporte. Donc un livre qui ne s'achète pas, c'est le principe donc de cette démarche pissenlit créée par l'auteur lui-même. Alors c'est-à-dire que si vous lisez ce livre, c'est qu'il vous a été offert, et si vous l'aimez, et bien offrez-en un exemplaire à votre tour. Alors pour lancer cette chaîne, l'auteur a offert 330 livres à différentes personnes, avec la consigne suivante, achetez-le pour l'offrir avec une dédicace pour la personne de votre choix. En quelque sorte, il s'agit de souffler sur les aquennes du pissenlit pour qu'il en pousse partout. Donc je trouve que c'est vraiment un projet original, créé par ce jeune professeur d'EPS, qui est à l'université de Toulon. Un premier livre qui s'épanouit très bien, puisqu'il est déjà à plus de 1500 ventes à ce jour. Et sachez que sur chaque vente, 10% des bénéfices seront reversés à deux associations varoises de développement de la lecture. Ah c'est sympa, en plus c'est pour une bonne cause, une idée qui peut plaire à pas mal d'amoureux. Le bouquin, Avant moi j'étais un autre, il raconte quoi Marie Blanche ? Alors c'est l'histoire d'un homme qui a attrapé la maladie du temps qui passe. Alors en quelque sorte, c'est un homme pour lequel tout réussit, beau travail, belle voiture de luxe, argent, mais un jour il est rattrapé par le destin. Enfin, il est victime d'un grave accident de la route et il va non seulement être immobilisé de longs mois, mais surtout il en sort avec une grosse cicatrice qui lui barre le visage en diagonale du front jusqu'à la joue droite. Alors à partir de là, son mode de vie à mille à l'heure bascule, il est en stand-by, ce qui va lui laisser du temps pour réfléchir sur le sens de la vie et sur celui de sa propre existence, en se posant les bonnes questions comme par exemple, est-il nécessaire d'être un homme extraordinaire pour être heureux ? Ou encore, le bonheur version simplicité n'est-il pas le vrai bonheur ? Donc voilà, avec ses enfants, sa femme, son jardin, il redécouvre un bonheur sans artifices authentiques, une vie qu'il ignorait. Donc un petit livre qui se dévore et qui délivre une douce introspection, une leçon de vie qui nous fait réfléchir sur ce qui nous rend heureux tout simplement et la nécessité d'en prendre conscience. Donc je vous incite à offrir ce livre, surtout en ce moment, on en a vraiment besoin, et à vous le procurer sur le site internet michaeldelaporte.com. Et le titre c'est donc « Avant moi, j'étais un autre » et ainsi vous pouvez perpétuer cette démarche du pissenlit où on répand petit à petit les bouquins en les offrant. Quelle belle idée, Marée Blanche ! Merci beaucoup d'être passé par là et de nous avoir fait une fleur de nous parler de la démarche du pissenlit. Elle était facile. Merci à vous, à bientôt. Salut Marie Blanche, au revoir. Allez, de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada